Bonjour, je suis content de vous retrouver pour une dernière recette de cette fin d'année. Et au menu, papillote, de saumon, mais au four. Voilà, je vous retrouve tout de suite. A bientôt. Pour les ingrédients, on aura besoin d'un saumon entier de 700 grammes environ, de 100 grammes de champignons de Paris émincés, de 120 grammes de beurre persillé à l'ail, que j'ai fait moi-même, du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive, deux petites tomates bien ronde, un citron vert, le jus d'un citron vert, un petit oignon, une demi-cuillère à café de thym, une cuillère à café d'origan, une cuillère à café d'épices massalées, une cuillère à soupe de moutarde, et pour terminer, 10 cl de vin blanc sec. Dans un premier temps, le beurre persillé, que j'aurais laissé donc, une heure sortie du réfrigérateur, pour qu'il devienne pommade, je l'étale, puis j'ajoute les ingrédients ananas, je commence par les herbes, ensuite la moutarde, je vais mettre une pincée de sel, le jus de citron, et pour terminer, un filet d'huile d'olive, on ne peut pas en mettre de trou non plus, je vais bien mélanger le tout, puis je vais terminer de mélanger avec les doigts, pour que tous les ingrédients soient bien incorporés dans le beurre persillé. Ensuite, après avoir enlevé les nageoires, et nettoyé naturellement le saumon, à l'intérieur, je vais badigeonner, donc de la préparation précédente, puis j'en mets au-dessus du saumon, puis en dessous, donc auparavant, dans le plat à four, j'aurais mis du papier sulfurisé, ce qui permettra de l'emmailloter, pour éviter que le beurre se sauve. Là maintenant, jean-mayotte, il faut que tout soit bien fermé, car je vais le faire mariner, environ deux heures, au frais. Deux heures, c'est le minimum, voire plus, si vous préférez. Donc pendant que ça marine, je fais revenir les oignons, dans un filet d'huile d'olive, ensuite j'ajoute les champignons émassés, que je vais faire dégorger, il faut que les champignons rendent toute l'eau. Une fois que c'est terminé, je réserve. ensuite je vais faire le citron, puis les tomates que je vais couper en fines rondelles, donc les extrémités, je ne les garde pas. Donc la même chose avec les tomates, les extrémités, je ne les garde pas non plus. Donc je sortis le plat à four du réfrigérateur, j'ai mis un papier alu assez grand en dessous du papier sulfurisé. Je démaillote, et je vais farcir les champignons avec oignons. naturellement si vous avez un saumon beaucoup plus gros, vous mettez plus de champignons et d'oignons. ensuite je vais mettre les tomates à l'intérieur, J'ajoute un filet d'huile d'olive, du poivre, les épices massalés. Alors je précise que les épices massalés sont des épices de la réunion, et ça va très bien avec tous les poissons. Puis j'ajoute enfin les rondelles de citron sur le dessus. Alors le saumon a toujours tendance est un peu sec à la cuisson pour éviter cela et que ça rende beaucoup plus moelleux. On terminera donc par le vin blanc. Je relève bien le papier pour que le vin blanc ne coule pas sur les côtés. On met un peu dessus et tout autour. Ça va attendrir encore plus la chair. Ensuite on a Mayotte de nouveau. On le serrait assez fort. Il ne faut pas que ça bouge. Puis on termine par le papier halus. Ce qui va faire une papillote. Il ne faut surtout pas laisser de chair dépasser, pour que tout soit bien fermé. Donc le haut est un petit peu plus épais. Je vais rajouter un bout de papier halus. C'est le morceau le plus gros. Donc du côté de la tête. Alors tout ça c'est posé sur un papier sulfurisé. Il faut que ça se décolle bien. Il ne faut pas que le papier halus colle au fond du plat. Et ensuite on met au four préchauffé à 180 pendant 25 à 30 minutes. Et voilà le résultat après 25 minutes de cuisson. Alors on sert ça avec des pommes de terre au four ou du riz. Et je vous souhaite bon appétit. Et à bientôt.